Hey, salut toi! C'est papa, popote! Ben oui, j'espère que tu passes une belle semaine, hein, parce que quand même, là, il fait beau, hein, pour le temps qui... c'est fini l'été, on s'en entend, là, mais quand même des belles journées, on peut travailler dehors, c'est le fun, faire des marches, c'est super, vraiment, on a des chanceux pour en profiter, au bout! Mais écoute, j'ai pris quand même le temps pour toi cette semaine, là, du 24 au 30 septembre, donc c'est la dernière semaine de l'été, hein, parce que ça finit le 21, comprends-tu? Ça va vite, hein? 21 juin, septembre, on passe à l'automne, donc, écoute, du 21, du 24 au 30 septembre, t'imagines-tu? La dernière semaine de septembre, j'ai regardé pour toi dans les épiceries qu'on n'a pas le choix d'aller, là, IGA, Maxi, Métro, Provigo, et Super C! Puis j'ai fait avec ça la circulaire, bien sûr, de papa, popote, qui comprend les vrais meilleurs abets de toutes ces épiceries-là. Fait qu'avant de commencer, c'est sûr que, écoute, je t'invite sérieusement à t'abonner à la circulaire de papa, popote, hein, pour être sûr de recevoir dans ton courriel avant 18h le mercredi la circulaire, là, de papa, popote, avec tous les vrais meilleurs rabets, là, pour la semaine qui s'en vient. Donc, un jour, avant que ça commence, toi, tu reçois ça dans ton courriel, t'es sûr, t'as pas besoin de fouiller nulle part, de prendre l'heure, là, que ça te prend normalement pour vraiment identifier chacun des rabets que c'est quand tu connais ça, c'est sûr. Là, au moins, tu profites vraiment de mon expérience puis de mon savoir-faire, là, et surtout de mes connaissances, hein, en prix, parce que je connais les prix par cœur, puis c'est certain que je peux reconnaître rapidement un vrai rabet d'un rabet bien ordinaire. Donc, c'est pour ça que la circulaire de Papapopote, bien, c'est un mousse pour n'importe qui qui fait l'épicerie, qui a, qui gère le budget, hein, puis qui veut que tout le temps son frigo soit plein avec ses poches aussi. Donc, je te le conseille vraiment, là, de t'abonner à la circulaire de Papapopote. C'est un mousse. Commençons tout de suite pour te donner le goût, là, de t'abonner à la circulaire de Papapopote, là, quelques rabets, là, dans chacun des épiceries. Commençons tout de suite avec IGA. Écoute, chez IGA, cette semaine, t'as des côtelettes de porc avec l'os. T'as des petites chopes de porc, là, de la coupe du sang, avec l'os, donc c'est très goûteux. Là, écoute, super spécial, là, alors, écoute, c'est sûr que, là, au montage, ça va avoir le prix exact, mais d'après mes petites recherches, là, parce qu'ils font, ils font autrement, maintenant, ils mettent le circulaire puis t'as dit juste le mardi plus tard, là, quel prix va être, mais d'après mes recherches, ça va être 1,69 l'alive ou si tu préfères 3,73 le kilo. Là, c'est sûr que sur la petite image, là, tu vas voir, là, vraiment le bon prix, mais ça devrait tourner à l'entour de ça. Donc, si c'est à l'entour de ces prix-là, c'est certain que c'est un très bon prix, ça vaut la peine, c'est une belle qualité, ça, puis c'est goûteux avec l'os, là, quand tu fais, hmm, moi, j'ai fait saisé, hein, j'ai fait saisé parce que j'ai fini dans le four, là, dans le four, là, tu sais, avec une petite sauce que je concocte moi-même, là, ben simple, super facile, là, je te conseille vraiment, d'ailleurs, j'ai ma petite recette, là, des chops de porc au sauce au ketchup, fait que je te conseille vraiment d'essayer ça parce que c'est vraiment facile puis c'est goûteux avec une bonne patate pilée, là, hmm, c'est délicieux. Aussi, chez GIA, cette semaine, qu'est-ce qu'on retrouve, écoute, leur outil de palette, hein, leur outil de palette, là, ça commence à être intéressant avec la température qu'il fait, là, des bons petits soupirs réconfortants, écoute, à 3,88, la livre ou si tu préfères 8,55 kg pour leur outil de palette, ça, hein, c'est toujours winner, là, avec des petites carottes, des petites patates, là, c'est, avec un bon petit pain croûté, là, que tu sautes dans ta sauce, hmm, tu manges ça, là, avec leur outil de palette qui se défait tout, là, qui fond dans la bouche, hmm, délicieux. Aussi, chez GIA, qu'est-ce qu'on trouve, écoute, pour les amoureux ou quand on veut passer du temps à table, là, puis tu sais, on a du temps puis on veut jaser, une bonne petite fondue, c'est trop le fun, hein, de faire ça, on ne fait pas souvent, mais cette semaine, il est en spécial, le bœuf, le poulet, puis le porc, en spécial, donc, c'est tout coupé, toutes mains, c'est le fondue chinois, ce qu'on appelle, c'est pas des bœufs barguignons, là, c'est vraiment la petite fondue chinoise, donc, les petits paquets de 300 grammes pour ce qui est du bœuf, du porc, puis 200 grammes pour ce qui est du poulet, puis c'est 3,99 le paquet, donc, normalement, tu sais, les pères, comme tu manges, là, moi, je mets un paquet de bœuf à moi, tout seul, c'est bien correct, avec du riz, puis les petits, tu sais, il peut y avoir du fromage avec ça, mettre ça, c'est effrayant, puis moi, je te conseille, c'est le temps, c'est le goût, là, avant de faire ta fondue, parce que, tu sais, on sort ça dans une assiette, on met ça dans une assiette à part, puis on se met une assiette où on va chercher, on ne mélange pas notre viande avec, tu sais, crue, avec tous nos aliments, notre riz, nos légumes, nos petites sauces, nos petites trempettes, là, pour le bœuf, ou le poulet, ou quoi que ce soit, puis là, on y voit, on pique ça, puis on met ça dans notre fondue, tu sais, ces petites tranches minces, là, mais tu pourrais, à la rigueur, d'avance, tu prends un morceau de fromage, le bâton chaud, pour mettre, tu sais, un cheddar fort, quelque chose que tu aimes, un bon petit fromage que tu aimes, tu te fais des petits cubes, ou des petites lanières, tu sais, un peu cubique, là, la largeur, un petit peu moins, dans le fond, que la tranche de bœuf, puis là, tu prends une tranche de bœuf, tu mets un morceau de fromage, puis tu le roules, tu mets à côté, puis tu les mets tous cordés, comme des bûches, tu sais, comme une corde, une corde de bois, là, dans l'assiette, ça fait joli, en même temps, tu cordes ça, un par-dessus l'autre, comme ça, en rangé, là, puis quand tu arrives, le soir, là, tu sors avec tes assiettes, tout le bœuf est tout bien placé, avec tout farci au fromage, tu piques ça, tu fais cuire ça, là, à peine une minute, là, parce que tu veux, tu sais, c'est pas grave, qu'il reste une petite affaire rouge, moi, j'aime ça, parce que c'est plus juteux, là, tu sais, quand tu le fais cuire solide, la viande comme ça, bien, c'est bon, pareil avec la petite sauce que je fais, là, c'est délicieux, on mangerait n'importe quoi avec la petite sauce, parce que tu serais bon, on mangerait la petite sauce à la cuillère, tu veux dire, d'abord, c'est bon, mais quand même, avec le petit fromage dedans, puis le petit beurre, toi, ça, facile à faire quand même, puis ça fait original, puis c'est super bon, c'est que je te conseille, c'est chez IGA qu'on retrouve la petite viande à fondu cette semaine, donc, écoute, c'est ça qui est ça pour chez IGA cette semaine, continuons tout de suite avec Maxi, écoute, chez Maxi, la poitrine de poulet, c'est tout déso, c'est pas de peau, pas de dos, pas rien, 3,77, la livre, si tu préfères, 8,31 le kilo, c'est ce qu'on cherche, en bas de 4 piastres, c'est exactement le bon prix, donc, c'est chez Maxi que le poulet cette semaine est le moins cher, ça, c'est sûr, aussi, chez Maxi, bien écoute, toi, la saucisse à graines, 12 saucisses pour 1,98, ou si tu préfères, du jambon cook, 1,98 la livre, ou 4,37 le kilo, ça, c'est super bon, tu coupes une tranche, comme ça, dans le beurre, tu vas être chit chit chit, avec une petite canne d'ananas, puis tu te facules ça avec des ananas, caraméliser des ananas avec ça, puis un petit peu de sirop d'érable, puis une tatate pilée, puis hum hum, tu as un super souper facile, pas cher, écoute, je te conseille vraiment, au moins, le jambon, la saucisse aussi, dans le fond, c'est très bon les deux, parce que c'est pas cher, ça, c'est sûr, puis ça fait des petits soupers, elle remène assez rapide. Aussi, chez Maxi, qu'est-ce qu'on trouve, écoute, des crevettes, des crevettes crues ou cuites, des petites crevettes, 56, 65, donc la grosseur, c'est ça, tu le sais, plus que le chiffre est gros, plus les crevettes sont petites, plus le chiffre est petit, comme des 16-20, c'est des géantes, c'est comme ça qu'on sait comment que la grosseur de crevettes on peut avoir, donc ça, c'est une grosse, c'est des paquets de 300 grammes à 4,98, ok, donc 300 grammes, c'est quoi, c'est trois quarts d'une livre, donc trois quarts d'une livre, si tu rajoutes des petits légumes avec ça, dans une petite sauce blanche, une petite coquille Saint-Jacques, un petit vol au vent, ça fait la job, même un petit sauté avec bien des légumes, c'est des petites crevettes, c'est sûr, j'aimerais mieux des grosses crevettes pour les sautés de légumes, mais quand même, si tu as une passe-partout, super, puis si tu veux faire une petite salade froide, tu sais, juste avec des crevettes, du céleri, puis de mayonnaise, ça, c'est parfait, aussi, bien, c'est ça qui est ça pour chez Maxi, cette semaine, on va voir le circulaire de Papa Popote, pour voir le reste des articles que j'ai identifié pour toi pour chez Maxi, continuons tout de suite avec Métro, écoute, chez Métro, cette semaine, qu'est-ce qu'on trouve, bien, écoute, le bœuf à chez Meg, mais là, vraiment, pas cher, 288, la livre, ou si tu préfères, 6 et 35 de kilos, toi, pour du bœuf à chez Meg, hein, c'est de l'allure, ça, puis du bœuf à chez Meg, on peut faire n'importe quoi, sauce à spagate, des boulettes, de la saucisse, des tourtières, écoute, c'est vraiment un passe-partout, super facile, un petit orzeau chinois, ou un macaroni chinois, ou un orzeau chinois, parce qu'à cette heure, on ne fait plus de macaroni, on fait de l'orzeau, écoute, de l'orzeau, c'est-ce que, remplace ton macaroni par de l'orzeau, ok, ça a de l'air des grains de riz plus gros, c'est super bon, vraiment, merveilleux, puis ça fait une belle assiette, c'est encore mieux que le macaroni, je trouve, toutes les goûts sont dans la nature, ça fait différent, en tout cas, ça, c'est sûr. Aussi, chez Métro, qu'est-ce qu'on retrouve, écoute, les darmes de saumon, ça, ce n'est pas le filet de saumon, écoutez, le saumon, c'est coupé, dans le fond, un saumon, il est coupé comme ça, tandis qu'une darme, il va être coupé comme ça, en tranches, donc, tu as vraiment, tu sais, la darme, avec l'os dans le milieu, la colonne, avec toutes les arrêtes, c'est ça qui est le problème à la darme, mais ça, ça donne du goût, quand tu le fais cuire, ça, c'est épais aussi, tu le fais cuire dans la poire, OK, ou dans le four, si tu veux, pas trop, juste assez pour qu'il se défasse, puis là, un coup qu'il est défaite, là, tu défais, tu te sens en flocons, puis tu peux te faire une bonne salade avec ça, une bonne petite sauce blanche, c'est super bon, puis il est combien cette semaine, il est 7,99 la livre, ou si tu préfères 17,61 le kilo, donc, pour de la donne de saumon, comme ça, c'est vraiment frais, de l'Atlantique, ça a bien de l'allure, aussi, chez Métro, qu'est-ce qu'on trouve, écoute, la poitrine de canard, lac-bron, ça, c'est bon, ça, c'est cher, c'est encore cher pareil, mais quand même, 9,99 la livre, si tu peux faire 22,2 le kilo, ça vaut à peu près 35, 40 piastres le kilo, ça, tout dépendant, tu la jettes, mais ça, c'est super bon, ça, facile à faire, facile, facile à faire, moi, ce que je te conseille, c'est que tu le mets, quand tu le fais cuire, tu le mets vraiment sur le gras, puis avant, moi, je le situe avec un couteau, jusqu'à la chair, sans vraiment fendre la chair, juste essayer de faire un quadrillé, un tic-tac-toe, sur le gras, puis tu le déposes sans gras rien, dans une poêle chaude, directement dans le milieu, tu le mets sur là, justement, sur le gras, puis tu le laisses là, jusqu'à temps que le gras, il fonde complètement, quasiment totalement, ça devient un bacon, un bacon, un bacon, puis là, quand il est rendu le bacon, le gars que t'aime, vraiment, il est rendu comme un bacon, ça peut prendre, des fois, ça dépend du gras qu'il y a, ça peut prendre, moi, je te le laisse là, des fois, 25 minutes, une demi-heure, ça dépend de la grosseur, puis après ça, quand tu le tournes sur la chair, c'est deux minutes, deux minutes, pas plus que ça, tu l'enlèves de là, ok, puis tu ne le mets pas sur la peau, tu le laisses sur la chair, dans l'assiette, comme ça, pour ne pas qu'il vienne mou, pour que ça vienne, ça reste croustillant, puis après ça, tu te coupes des petites tranches minces, de tout ça, oh, oh, mon Dieu, la poitrine de canard, comme ça, c'est débile, vraiment, avec une petite sauce canneberge, ou une petite sauce, ou framboise, tabarnoche, c'est un délice, c'est délicieux, c'est un souper de roi, ok, ça, c'est true, c'est chez Métro, tu retrouves la poitrine de canard, la crône, à ce prix-là, c'est ça qui est, pour chez Métro, cette semaine, continuons tout de suite, avec Provigo, écoute, chez Provigo, le rôtis de palette, le rôtis de palette, écoute bien, il y en a deux places cette semaine, lui, il était chez Provigo, à 3,99, versus 3,88, chez IGA, donc 3,99, ou 8,80, le kilo, pour leur petite palette, c'est désaussé, tout, c'est juste la viande, c'est parfait, très réconfortant, puis l'automne qui s'en vient, c'est le fun de manger des petits soupers réconfortants comme ça. Aussi, chez Provigo, qu'est-ce qu'on trouve, écoute, dans la côtelette de porc, la côtelette de porc, la combinaison, ça veut dire qu'un bout de code, un bout de centre, c'est plus gras, il y a un petit dos là-dedans, souvent, quand même, 1,99 l'alive, c'est quand même bien, ou 4,39 le kilo, donc pour cette qualité-là, c'est parfait. Aussi, chez Provigo, qu'est-ce qu'on trouve, écoute, la barre de fromage chapiteau, de 500 grammes, 3,99, c'est une fois-ci, il l'avait 4 piastres, très bon prix, 3,99, on est encore dans le très bon prix, ça, c'est toujours le fun d'en avoir à maison, ça se garde très longtemps dans le frigo, comme ça, tu peux le romper, tu peux couper des petites tranches, tu peux, vraiment versatile, c'est du fromage, moi, d'arrêt là, bien sûr, donc, tu pourrais en prendre, par exemple, tu sais, ce petit fromage-là, pour faire tes rouleaux, que je te disais tantôt, pour ta fondue, par exemple, c'est super bon, c'est sûr que, j'aime mieux un fromage fort, tu sais, un fromage comme un cheddar, que le mozzarella, mais quand même, le mozzarella, ça n'a pas vraiment de goût, mais ça donne une texture, ça donne un gras, tu sais, c'est bon dans la bouche, c'est sûr, avec le petit rouleau, mais ta petite sauce, hum, j'en parle, je mange mon enfer, je pense, c'est super bon, donc, écoute, pour le fromage de mozzarella, c'est chez Proviso que ça se parle, puis c'est ça qui est ça, toi, pour chez Proviso, cette semaine, on va vite, hein? Continuons tout de suite avec Super C, écoute, chez Super C, cette semaine, tu as le Routi du Roi Bardé, ok, à 2,99€ l'alive, ou si tu préfères, 6,59€ le kilo, ça, c'est sûr que, ça, c'est une viande super mec, là, très versatile, c'est pas du Prémignon, par exemple, ça, c'est sûr, mais quand même, tu coupes ça en cubes, en lagnette, puis faire un petit sauté, un pepper steak avec ça, tu sais, ou bien le chan Routi, puis faire un petit Routi, lui, c'est sûr que, le Routi, je le coupe, tu sais, super mec, à coup, je le fais cuire, après ça, je le coupe super mec, je fais des petites tranches, les minces, comme, justement, là, la fondue, d'ailleurs, c'est une viande, tu sais, 300 grammes, dans le fond, quand tu y penses, c'est 3 fois 3, ça fait 9, ça veut dire, 900 grammes, c'est même pas un kilo, c'est 1000 grammes un kilo, puis ça te coûterait, dans le fond, 4, 8, 12 piastres, là, ici, pour, pour 6 piastres, 6,59, tu pourrais avoir le kilo, donc 100 grammes de plus, pour que la moitié est moins chère, puis tu pourrais te faire toi-même, des petites tranches, là, tu te prends, tu mets un congélateur, OK, pas qu'il vienne complètement gelé, là, mais, juste un petit peu plus dur, OK, puis là, tu sors, il n'est pas gelé de barre en barre, mais il est assez dur, pour qu'il n'y ait pas mou, puis là, après ça, avec un bon couteau, là, du chef, tu viens de faire des petites tranches, toi, tu le coupes, tout en petites tranches, comme ça, puis c'est ça, tu t'en serres, après ça, pour te faire une fondue, toi, hey, wow, c'est écœurant, merci, parce qu'on n'a pas la machine, pour faire couper ça en petites tranches minces, parfait, mais, avec un bon couteau, en même temps, ça te pratique, tu y vas, puis quand il est gelé, ça va être plus facile de faire des tranches uniformes, c'est un petit truc que je te donne, avec ça, écoute, tu veux sauver de l'argent, tu as du temps, c'est sûr que, c'est la meilleure façon de sauver de l'argent, avec ça, ça, c'est sûr, aussi, chez Super C, qu'est-ce qu'on trouve, écoute, c'est le filet de porc, le filet de porc frais, donc, il n'est pas surgelé, il est tout frais, tout, c'est en paquette 2, à 3,49$, la livre, si tu préfères, 7,69$ le kilo, ça, c'est un très bon prix, c'est sûr qu'on voudrait l'avoir à 2,99$, la livre, c'est sûr, mais à 3,49$, quand même, il n'y a pas du filet de porc, c'est tellement bon, ça, filet de porc, même principe, de faire des petites tranches minces, puis après une petite fondue avec ça, c'est un prégo de même, la fondue de même, tu as les tranches, la bonne grosseur, tu as, c'est super, ça, c'est le meilleur prix, c'est seulement pour le filet de porc, c'est chez Super C, c'est que ça se passe, c'est sûr, et finalement, écoute, du bon bacon, il me semble que ça fait un bout de temps, qu'on n'a pas acheté du bon bacon, bacon sélection, c'est pas une marque, comme la fleur, ou l'immel, ou la fondue de même, mais quand même, du bacon, écoute, dans l'Asie, c'est très bon, puis on ne le voit pas, la marque, 375 grammes, OK, pour 2,99, c'est tout ça, le problème, hein, c'est pour ça, quand on s'est dû s'en passer, du bon bacon, pour mettre ça n'importe où, surtout le matin, avec ton oeuf, petite patate, OK, bon bacon, délicieux, tu fais cuire, comme à la perfection, sans faire les dégâts, nulle part, c'est super, parce que dans le four, quand tu fais ça, dans le four, il va y avoir, le site de Papa Papa, je te montre comment faire le bacon à la perfection, il va être parfait, en plus, ça ne salit rien, j'ai des gens qui m'écrivent, « Ah, mais là, dans le four, ça va salir le four, » non, 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 parce que, c'est pas une chaleur, tu sais, qui est englobante, là, le four, c'est pas comme quand tu le mets sur la poêle, sur un fer, là, qui, ça pétille, ça crépite dans tous les côtés, puis là, ton poids, il est tout gros dans l'autre, tandis que dans le four, quand tu le mets, il cuit, puis ça ne crépite pas, OK, ça fait pas de dégoût, si peu, ça, je n'ai même pas à peine d'en parler, j'ai mis un four neuf, justement, puis je l'ai fait le test, il était neuf, là, il est neuf, le four, parfait, je mets ma bacon là-dedans, hé, je l'ai regardé après, il n'y avait même pas rien à faire, c'était vraiment, écoute, c'est vraiment sans dégoût, puis en plus de ça, il est meilleur que si tu le ferais, parce qu'il est cuit plus uniforme, c'est quoi, quand tu te conseilles, va voir le cibapapa, je te montre exactement comment faire avec le papier, puis tout, c'est vraiment facile, fait écoute, c'est ça qui est ça pour chez Super C, cette semaine, mais je t'encourage vraiment, à t'abonner à la circulaire de papapapote, ne serait-ce que pour m'encourager, au moins, comprends-tu, puis en plus, tu vas t'aider énormément à sauver beaucoup d'argent, puis à te sauver du temps, puis à te donner vraiment les vrais meilleurs rabais dans la circulaire, papapapote, là, tu as juste les vrais rabais de toutes les circulaires, donc dans une circulaire, tu t'en trouves à avoir toutes les circulaires d'une certaine façon, puis pas n'importe quoi, parce que tu le sais, une circulaire, ça pèse à peu près entre 12, 15 pages, chacune des circulaires, moi, ça va pèser à peu près ça, entre 15 et 17 pages, mais c'est juste, c'est tout, c'est les cinq circulaires, finalement, c'est vraiment émosse, puis si tu veux vraiment m'encourager encore plus, puis si tu veux avoir encore plus que ça, bien, tu as l'abonnement VIP de papapopote, OK, qui est là, tu as la circulaire de papapopote, que tu reçois bien sûr dans ton courriel tous les mercredis avant 18h, puis tu as accès à un espace privé où là, tu peux télécharger, bien sûr, les vidéos de papapopote avant tout le monde, tu peux aussi voir les 10 rabais qui ne reviendront pas avec la liste qui vient avec, aussi en PDF, tu as les audios, il y a des recettes aussi que je mets à l'occasion qui vient avec les rabais de la semaine, donc c'est vraiment complet, puis ça devient ton centre, il n'y a pas de pubicité, rien, ça devient vraiment ton centre d'économie, puis d'épicerie, puis en plus, tu retrouves tous tes circulaires d'origine, les circulaires qu'on voit chez, si on va sur le site de l'IGA, on peut télécharger leurs circulaires, il y a plusieurs clics à faire pour y arriver, même chose pour les autres, tandis que là, dans ton espace privé, ils sont tous déjà là, dès qu'on cliquez dessus, ils apparaissent, sans pubicité de PDF, tu as tous tes PDF là, en plus et tout, c'est vraiment super, c'est complet, puis en plus, tu encourages, papa, papa, puis ça, dans le temps qu'on vit, c'est pas méchant, ça me fait même du bien, n'hésite surtout pas, au plus que ça coûte, ça ne vaut pas la peine de s'en passer, sur ce, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa, papa, tiens, mouah, allez, à bientôt, pour une prochaine vidéo de papa, pote, bye.